Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle défaite de Lakers, et ce lors d'une soirée historique. Le Staples Center, la salle mythique de Los Angeles Lakers, s'appellera désormais Crypto.com Arena. Et pour ce moment historique, Malakers ont choisi de célébrer cet événement par une performance médiocre et une défaite à la clé de 28 points. Contre qui ? Une équipe du bas du classement, du célèbre coach Popovic, les Spurs de San Antonio. Je pense qu'à ce stade, il n'y a plus rien à ajouter. Nous savons tous quelles sont les lacunes de Lakers. LeBron James est soleil. Mais il faudra aussi noter l'absence de 7 joueurs clés. L'absence de Eddie, l'absence de Reeves, l'absence de Malik Monk, l'absence de Trevor Arisa. Pour ne citer que cela. L'absence du coach, en guillemets, coach Vogel. Et une équipe de Lakers qui affiche un bilan de 16 victoires pour 17 défaites. A ce stade de la compétition, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Une défense minable, une attaque désorganisée, incohérente, aucun fond de jeu, aucune défense, aucune énergie. Et au-dessus de tous, aucun leadership. En regardant les statistiques, on pourrait se laisser béné par les 30 points de LeBron James et les 30 points de l'enfant terrible, Thierry Bernadine, Russell Westbrook. Mais en dehors de ces deux, THC, 13 points. Il n'y a eu personne d'autre. Un Carmelo, Anthony, Phantom Masque, je dirais. Aucun jeu à l'intérieur. Ça me fait beaucoup de peine de regarder cette équipe de Lakers. Pendant ce temps, on a un Steph Curry, des grands soirs, avec près de 46 points, je crois. Si je ne me trompe pas. Face au Grizzlies de Jamwet. Je me demande bien, à ce stade, qu'est-ce qui doit arriver pour qu'on puisse changer de direction. Peut-être que le nouveau nom de la SAAR jouera un rôle, Jean Dauphin. Ou on peut juste attendre le trade deadline. En espérant faire de bons mouvements. Parce que cette équipe est complètement à refaire. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi le vôtre. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Et... Apprêtez-vous. Samedi, on fera face à une équipe de Nets de Kevin Durant, Carrie Harvey. Ils sont premiers à l'Est. Ils jouent un basket bien organisé. Ils ont beaucoup d'énergie. Dites-moi combien de points vous pensez... Qu'ils vont nous mettre. Qu'ils vont nous mettre. Qu'ils vont nous trouver. Qu'ils vont très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada